... Pour sa 26e édition, la fête de la science a été placée sous le signe de la révolution numérique. Un thème qu'a choisi l'UTBM pour parler de la place qu'occupent les nouvelles technologies dans notre vie de tous les jours. L'UTBM est un établissement d'enseignement supérieur de recherche qui a plusieurs missions, bien sûr des missions de formation, des missions de recherche, mais aussi une mission de diffusion de la culture scientifique et technique. Et c'est donc à ce titre que nous participons chaque année à la fête de la science. Une participation déclinée sur différents stands. Ici on a deux stands principalement, donc un stand de réalité virtuelle. La réalité virtuelle, le principe c'est de pouvoir immerger l'utilisateur dans un monde complètement artificiel. L'autre stand, donc avec l'autre casque, c'est de la réalité augmentée. C'est-à-dire qu'on va mélanger ce que la personne voit dans le monde réel avec des choses artificielles qu'on va lui présenter devant ses yeux. C'était vraiment cool, j'avais déjà entendu parler de la réalité augmentée, mais c'est vrai que du coup, tester c'est impressionnant. C'est vraiment génial. On se croirait vraiment à l'intérieur, c'est vraiment un autre concept dans un autre monde. Ces nouvelles technologies n'ont pas seulement pour vocation un aspect ludique, c'est aussi une véritable avancée pour le monde professionnel. Je présente deux stands en fait, donc le premier c'est un ensemble d'applications qu'on développe pour Alstom Transport, donc un simulateur de train et un showroom virtuel. Et puis le deuxième espace que je présente, c'est l'Open Lab ou l'Innovation Crunch Lab qu'on va ouvrir prochainement à l'UTBM. Donc quelques illustrations, puisque le lieu n'est pas encore ouvert, mais un petit robot qui résout les rubiscules de l'impression 3D, de la fabrication numérique. Un événement qui aura permis au grand public de mieux connaître le pôle recherche et développement de l'UTBM. Je savais qu'il y avait beaucoup de progrès au niveau de l'UTBM. À ce niveau-là, je ne pensais pas du tout. J'étais vraiment surpris et vraiment très satisfait de ce qu'on m'a présenté. Pour aller plus loin, tester et explorer, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces technologies au sein de l'innovation Crunch Lab de l'UTBM, qui ouvrira ses portes à tous début 2018.